Bonjour, Olivier Comte, consultant Autotask PSA pour BMSP. Nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo la fonctionnalité de signature électronique client sur intervention réalisée à partir de l'application Live Mobile sur iOS, iPhone ou sur Android. Je prends le cas d'un ticket ouvert au niveau de notre service desk sur la Q Level 1 Support. Un premier diagnostic a été réalisé à distance concluant à la nécessité de réaliser une intervention sur site qui est planifiée relativement rapidement à un technicien dont je vais jouer le rôle en intervention sur site. Je bascule donc sur mon iPhone. Je sélectionne le ticket concerné. Je vais commencer par saisir mon entrée de temps. Alors j'aurai peut-être déclenché mon chrono en arrivant auquel cas je n'aurai pas à saisir entièrement la durée d'intervention. Je vais saisir mes notes. Remplacement du disque dur. Réinstallation. Et reprise de données. Recette de bon fonctionnement avec utilisateur. Je vais cocher que le contenu de ma summary note contribue à la résolution du ticket. Je passe le ticket à l'état complete ou l'état résolu si vous avez un état intermédiaire. Je change mon work type. Je valide. Je valide mon entrée de temps. Cette entrée de temps se retrouve dans le fil d'activité du ticket. Vous voyez ici le temps de diagnostic et le temps d'intervention. Et cette fois je vais demander une signature. C'est la fonction customer sign off. Je vais demander une signature au client. Toc. Il approuve. A la signature. Je vais retrouver dans le fil d'activité du ticket une note indiquant la validation du ticket et de l'intervention. Et vous retrouvez une copie d'écran de l'intervention de 3 heures ainsi que l'historique du ticket en copie d'écran avec la signature. Si je rebascule sur Autotask, je rafraîchis mon ticket. Vous allez retrouver de la même manière la signature en tant que note à laquelle s'ajoute une copie d'écran et la notification que j'ai reçu et que je vous montre à l'instant. Cette notification par email sera dorénavant personnalisable à partir de la prochaine release 2020-2 qui sera mise en production le 7 juillet. Vous pouvez donc totalement personnaliser ce template en mettant un lien notamment sur le numéro de ticket et le ticket lui-même dans le portail client utilisateur. Et vous pouvez rajouter bien entendu les icônes du service thermométeur pour demander le niveau de satisfaction perçu par votre utilisateur. Alors comment est personnalisable ce template de notification ? Comme tous les templates, cela se situe dans l'Admin Autotask, Notification Template, Menu Service Desk. Vous allez retrouver un événement, une catégorie Ticket Customer Sign-Off avec par défaut un notification template en anglais. Vous pouvez faire une copie et personnaliser le vôtre comme je l'ai fait ici. Vous le positionnez comme étant le template par défaut. Vous retrouvez ici le design, la partie HTML et dans la partie design vous retrouvez un certain nombre de variables nouvelles qui sont disponibles ici. « Show Sign-Off Variables ». Vous avez la date, l'heure, la date et heure concaténées, les titres et les descriptions du ticket ou des tâches, puisqu'en fait la fonctionnalité de signature sur l'application mobile est également valable pour les tâches de projet. Et vous avez maintenant un événement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Ticket Customer Sign-Off. Vous pouvez totalement personnaliser également l'objet de l'email. Si je reviens sur mon mail, vous retrouvez en fait ma fameuse résolution du ticket qui a été mise à jour en cochant depuis mon entrée de temps l'option « Happen to Resolution ». Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à vos attentes et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo Quick Tips pour une autre fonction de Autotask. Je vous remercie, au revoir. Merci. 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 Merci.